Voilà, alors bonsoir, on va essayer d'étudier la paracha de Pekoudé. La paracha de Pekoudé est la dernière paracha du livre de Shemot. Et je vous rappelle les cinq dernières parachiotes, c'était Teruma et Tetzave. Dans Teruma et Tetzave, Dieu donnait l'ordre à Moïse de construire le Mishkan, ainsi qu'au début de la paracha de Kitissa. Ensuite, dans la paracha de Kitissa, il y a eu la faute du Vaudor. Dieu avait décidé de rompre tout lien avec Israël et Moïse a réussi à rétablir les liens et à rétablir l'alliance. Et donc, on s'est retrouvés avec des nouvelles tables de la loi et Moïse, descendant du Mont Sinai, au début de la paracha de Vayakel, qui transmettait l'ordre de construire le Mishkan. La semaine dernière, c'était la paracha de Vayakel. Dans Vayakel, Moïse donne l'ordre de construire le Mishkan. Il nomme Metsalel comme chef des travaux, architecte. Et toute la paracha de Vayakel, c'était la construction de chaque élément du Mishkan, en détail. C'était pratiquement le parallèle, en miroir, c'était à peu près la même chose que la paracha de Teruma, à part que dans la paracha de Teruma, on disait que c'était Dieu qui donnait l'ordre à Moïse de le faire. Et là, c'est Moïse qui donne l'ordre au peuple de le faire et ils le font et ils l'ont fait. Donc, à la fin de la paracha de Vayakel, on a fini de construire le Mishkan. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan ? C'est-à-dire tous les instruments qui sont dans le Mishkan. Et ensuite, on aborde notre paracha de Pekudé. Alors, on va essayer de la survoler et voir de quoi il s'agit d'un paracha de Pekudé. Voilà comment elle commence. Elle est Pekudé à Mishkan. Alors, Pekudé à Mishkan, on peut traduire rapidement, c'est le compte-rendu des matières premières utilisées. Comme si on faisait, on s'appelle ça, ce qu'on fait à la fin de l'année. On voit un petit peu ce qui s'est passé dans l'année. On fait un… j'oublie le mot en français. L'inventaire. Merci beaucoup. Un inventaire. Ça fait plaisir d'entendre, de ne pas être seul, de faire face à l'écran. Alors, un inventaire, exactement. Donc, l'inventaire de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été construit. Et l'inventaire aussi des matières premières, comme j'ai dit. Donc, il y a, par exemple, Kola Zahaf, c'est-à-dire, on va voir combien d'or a été récolté et qu'est-ce qu'on en a fait. Le Kesef, c'est-à-dire tout ce qui est en argent. Alors là, c'est très intéressant parce que pour l'argent, il y a de l'argent qui a été donné, des objets en argent qui ont été fondus. Mais il y a aussi le demi-shekel qui a été donné par chaque personne, qui était un demi-shekel en argent. C'était des pièces d'argent. Et donc, ces pièces d'argent, on va en profiter pour savoir combien de personnes ont donné, combien ils étaient. Ils étaient un peu plus de 600 000. Et avec ces pièces d'argent, ils ont fait les socles d'adanim. Ensuite, il va y avoir le nehochet, c'est-à-dire, en fait, tous les trois métaux. Trois métaux et aussi les tissus et les pots. Et les pots pourraient faire les vêtements de Aaron et les vêtements des koanim. Pourquoi c'est intéressant de voir les vêtements des koanim ? Parce que dans la page de Vayaquel, j'ai dit que la Torah raconte qu'ils ont fait tous les kelimes, c'est-à-dire tous les instruments qui constituent le mishkan. Mais on n'a pas encore vu la construction, la confection des vêtements des koanim. Et pourtant, nous avons ici l'inventaire qui est fait alors qu'on n'a pas encore expliqué qu'ils ont déjà commencé à faire les vêtements du koan. Et donc, c'est pour ça que juste après cet inventaire, il va y avoir un rappel de la confection des vêtements du koan. Donc, Vayaquel, ils ont fait le ephod, ils ont fait le khoshen, ils ont fait le meil, ils ont fait le kutonet. Et à chaque fois, il y a écrit, Ça, c'est la phrase leitmotiv. C'est ce qui revient en permanence dans la paracha de Pekudé. C'est-à-dire que ça a été fait comme Dieu a ordonné à Moïse. C'est une phrase qui caractérise complètement notre paracha. Elle n'apparaît pas du tout dans la paracha précédente, bien que dans la paracha précédente, les objets ont été confectionnés. Les objets ont été fabriqués. Dans Vayaquel, ils ont fabriqué les objets. Et pourtant, il n'est pas écrit que c'était comme Dieu avait ordonné à Moïse. Alors, première question, pourquoi est-ce que dans la paracha de la semaine dernière, il n'y a pas écrit que c'était fait comme Dieu a demandé à Moïse ? Deuxième question, comment ça se fait que ce deuxième carré-là, c'est-à-dire le deuxième tri rectangle, qui vient après l'inventaire, qui aurait dû venir avant l'inventaire ? Je répète ma question. Dans la paracha de Vayaquel, c'est la liste de tous les objets confectionnés, fabriqués par Bézalèl. Et là-bas, il n'y a pas les vêtements du Kohen. On sait que les vêtements du Kohen sont très importants. Ils font partie, si vous voulez, de l'ensemble du Mishkan. Vous savez que dans la paracha de Teruma, c'était l'ordre de fabriquer les instruments, les kélims, les objets. Et vous savez, c'était la fabrication des vêtements du Kohen, n'est-ce pas ? Donc, on pense qu'on ne peut faire l'inventaire, surtout un inventaire qui inclut des pierres précieuses, et les étoffes et tout ce qu'il faut pour confectionner les vêtements. Pourquoi est-ce que cet inventaire est écrit ici avant de décrire la confection des vêtements du Kohen ? D'accord ? J'espère que la question est assez claire. C'est-à-dire, ici, un anachronisme. D'abord, on fait l'inventaire au milieu. On dit qu'on a dépensé tant d'argent, tant d'or, etc., pour confectionner, pour tout ce qui a été fait. Or, ce qui a été fait jusqu'à présent, ce n'est que les ustensiles. Et on nous dit, ah oui, on a aussi utilisé des étoffes, et on a utilisé aussi ceci et cela, pour confectionner les vêtements du Kohen. Et d'ailleurs, voici les vêtements du Kohen qui ont été fabriqués. Donc, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait l'inventaire ici ? Pourquoi on ne fait pas l'inventaire tout simplement après avoir confectionné les vêtements, puisque les vêtements sont une partie de la confection du Mishkan ? Autre question, on a soulevé déjà le point principal. Qu'est-ce qui va différencier notre paracha de Pekudé avec la paracha précédente de Vayakel ? Alors, sur le plan technique, on a l'impression que c'est toujours la même chose. D'ailleurs, la plupart des années, les deux parachiotes, Vayakel et Pekudé, sont lus ensemble. C'est un ensemble. Et puis, on laisse passer le temps dans la lecture de la paracha. Ça nous paraît extrêmement technique. On revient sur chaque ustensile, comment il a été fabriqué, avec les dimensions, etc. Et donc, on ne fait presque plus attention à ce côté technique. Justement, la séparation entre Vayakel et Pekudé, que notre année nous oblige à faire, puisque nous avons plus de shabatotes que d'habitude, puisqu'on a Hadar et Hadar. Donc, on a là, si vous voulez, on peut s'intéresser à ce qui se passe dans Pekudé. Alors, qu'est-ce qui caractérise Pekudé ? Alors, on a commencé à dire que c'était l'inventaire. L'inventaire, ça peut justifier le début d'une nouvelle paracha. Or, juste après l'inventaire, on revient à expliquer, on a confectionné les vêtements des Kohanim. Une des explications possibles que donnent, me semble-t-il, le Rav El-Khanan Samet, si je me souviens bien, c'est que, je ne sais pas si c'est lui, mais il me semble que c'est lui, qui dit que, qu'est-ce que ça veut dire qu'Acher Tziva Adonai et Moshe, comme Dieu a ordonné un Moshe ? On retrouve 18 fois dans notre paracha cette phrase. Pourquoi est-ce que cette phrase n'a pas été dite la semaine dernière ? Par exemple, Bézalel a fabriqué la Ménorah. Impeccable ! Il l'a fabriqué, évidemment, comme il fallait, c'est-à-dire comme Dieu avait indiqué à Moshe. Ce n'est pas écrit la semaine dernière. C'est d'autre part à Shaanou que cela va être écrit, que le camp des larmes a été fabriqué comme Dieu l'avait dit à Moshe. En fait, parce qu'il manque quelque chose de très simple, dans la paracha de la semaine dernière, il n'y a pas la mise en fonction de l'objet. C'est que la semaine dernière d'Envoye Akel, quand on a construit, Bézalel a construit le camp des larmes, il n'a pas allumé, par exemple. Quand il a construit la table, il n'y a pas mis les pins. Quand il a construit le haron, c'est-à-dire la boîte, il n'a pas mis dedans les tables de la loi. Et ce n'est que d'un autre paracha que chacun de ses ustensiles. On va raconter une autre fois, encore une fois, qu'il a été construit, mais cette fois, en lui ajoutant la mise en fonction, si j'ose dire, la mise en fonction de chaque objet. C'est-à-dire que l'objet de la Ménorah ne correspond pas à la volonté de Dieu, ne correspond pas à l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Ce n'est que la mise en fonction de la Ménorah qui commence à être en adéquation avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des objets qui ont été construits ou qui devraient être construits, mais c'était la mise en fonction de ces objets. Notre paracha se distingue de la paracha précédente parce que là, on met en fonction tous les objets. Et justement, les vêtements d'Aaron n'ont pas besoin d'être mis sur Aaron et ses enfants. C'est-à-dire que les vêtements n'ont pas besoin d'être portés par les Kohanim pour être qualifiés de mis en fonction. C'est-à-dire que nous allons avoir ici la liste des vêtements des Kohanim dans notre paracha et pas dans la paracha précédente parce qu'ils font partie, juste dès qu'on les confectionne, dès qu'on confectionne un vêtement pour le Kohen, il est déjà, avant d'avoir été porté par le Kohen, il est déjà considéré comme étant mis en fonction alors qu'il n'est pas du tout mis en fonction. C'est peut-être un peu compliqué, je vais essayer de répéter cela pour simplifier. Dans la paracha de Vayakkel, on construit la ménorah mais on ne l'a pas encore allumée. Alors là-bas, on peut dire que ce n'est pas encore fait comme Dieu a indiqué à Moïse. On attend la mise en fonction de la ménorah. Dans notre paracha, on construit un vêtement. On confectionne un vêtement, un tablier pour le Kohen. Mais on ne l'a pas encore mis sur le Kohen. Et pourtant, il est déjà considéré comme étant mis en fonction. Comme s'il était mis en fonction, c'est-à-dire comme s'il était déjà à l'image de ce que Dieu a demandé de faire à Moïse. C'est exactement l'inverse, vous comprenez ? Pour moi, un vêtement n'a de valeur que lorsqu'il est porté. Et un candelabre a sa valeur même s'il n'est pas allumé. Or là, c'est l'inverse. Le candelabre est considéré comme n'étant pas encore fini parce qu'on ne l'a pas encore allumé. tandis qu'un vêtement, le vêtement du Kohen, est considéré comme étant fini même si on ne l'a pas encore mis sur le Kohen. Vous voyez ça ? On croise les deux informations intuitives. Ce qui expliquerait qu'on ait mis les vêtements du Kohen justement ici alors que leur place chronologique. Évidemment qu'on ne peut pas faire un inventaire tant qu'on n'a pas fini de tout faire. On n'a pas fait un inventaire au milieu. Mais on a coupé, le texte coupe la réalisation par un inventaire. Et après l'inventaire, on parle de la confection des vêtements parce qu'elle fait partie dans notre paracha des objets qui ont déjà atteint leur objectif simplement en étant fabriqués. Et c'est contre-intuitif. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le Kohen met un vêtement qu'il va donner au vêtement sa fonction. C'est l'inverse. C'est le Kohen qui va rentrer en fonction grâce au vêtement. Vous voyez l'idée qui est derrière cela ? On va essayer de simplifier, de raconter ça sous d'autres mots tout à l'heure. Mais déjà, retenons cet enseignement. Le camp des labres, la ménorah, n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas allumée. C'est-à-dire la mise en fonction, c'est ça qui va faire que dans notre paracha, on va dire qu'il a fait la ménorah comme Dieu a ordonné à Moïse. Tandis que le vêtement de Harun est un vêtement qui a déjà atteint son objectif en étant vêtement. Il n'a pas besoin d'être mis sur Harun, sur le Kohen, pour être en fonction. C'est l'inverse. C'est lorsque Harun, lorsque le Kohen va porter le vêtement, ça va transformer celui qui porte le vêtement en Kohen. C'est l'habit qui fait le Kohen. L'habit qui fait le Kohen, l'habit qui fait le Moïse. C'est-à-dire qu'ici, on va voir la fonction des Kohen qui est, si vous voulez, mise en question. Parce qu'on décrit la fabrication des vêtements et sans prendre le temps de savoir si on va les mettre sur le Kohen ou pas, on dit qu'ils ont déjà atteint leur but. Comme lorsque la ménorah a été allumée, elle a atteint son but. On a atteint, enfin, on a construit la ménorah comme il faut. N'est-ce pas ? Si vous achetez une voiture, vous achetez la voiture même si vous n'avez pas démarré. Si vous avez mis de l'essence et que vous démarrez, alors vous dites, ah bon, tiens, marche. Elle marche. N'est-ce pas ? Donc, c'est le fait de mettre de l'essence, le fait de la démarrer, le fait de conduire la voiture qui dit que, ah, bon, maintenant, la voiture marche. N'est-ce pas ? On ne peut pas dire qu'une voiture marche tant qu'un technicien à l'usine ne l'a pas essayé. Enfin, vu que ça marchait. Et donc, ça, c'est vrai pour les ustensiles, les kélines. Tandis que pour les vêtements, c'est l'inverse. Les vêtements, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va insister sur la valeur intrinsèque du vêtement indépendamment du fait qu'on va le porter ou pas. Au contraire, c'est lui qui va donner sa valeur à celui qui le porte. Et celui qui va le porter va devenir Kohen en portant. Bien. Si vous n'avez pas suivi, ça n'est pas grave. Alors, c'est simplement retenir l'idée qu'il y a un problème ici entre la description des ustensiles du Mishkan et les vêtements du Kohen. Vous allez voir pourquoi, c'est très important. Alors, on continue notre survol de la paracha. Je dis qu'au début, on nous dit combien l'aventure, combien ça a coûté chaque chose et comment l'or et l'argent nous ont permis de construire telle et telle chose. Bien. Maintenant, après, on va dire, voici tous les vêtements des Kohen qui ont été fabriqués et ils sont à l'image de ce que Dieu a demandé à Moïse. Bien. Ensuite, C'est un verset assez important qui nous dit, voilà, on vient de façon chagigit, de façon festive. Nous avons fini tout le travail de la confection qui nous a pris tellement de temps. est fini. Donc, si vous voulez, c'est un verset de conclusion de tout un temps du travail, que tout le travail a été fait et on est content, on a tout fait. Ensuite, on passe au verset d'après. Voyaviyu etamishkan el-Moshé. Maintenant, ces objets-là, ils ont été fabriqués chacun individuellement, même s'ils ont été mis en fonction. C'est-à-dire qu'on a fait la menorah et on l'a allumé pour voir que ça marchait, s'ils osent dire. Donc, on va la mettre en fonction, mais chaque ustensile va être amené maintenant à Moïse. Et donc, Moïse va récupérer tous les éléments du Mishkan. Et Moïse voit que tout a été fait conformément à ce que Dieu a ordonné. Tout a été très, très bien. Ensuite, nous arrivons à ce fameux chapitre 40. C'est ce chapitre 40 qui va nous occuper ce soir. Le chapitre 40, c'est le dernier chapitre du livre de Shemot. Voilà comment est-ce qu'il commence. Donc, Dieu dit à Moïse. C'est un ordre. Dieu parle à Moïse et il lui dit. Le premier jour du premier mois. Alors, ils sont sortis le premier mois. C'est-à-dire, ils sont sortis le mois de Nisan. Ils sont sortis le 15 Nisan. Donc là, nous nous trouvons bientôt à une année plus tard. Ils sont toujours au Mont-Sinai. Une année plus tard, n'est-ce pas ? Donc, ils sont restés plusieurs mois au Mont-Sinai. Puisqu'ils sont arrivés au Mont-Sinai le troisième mois, au mois de Sivan. Et donc, depuis le mois de Sivan jusqu'au mois de Nisan, donc d'année suivante, tout ça, ça s'est passé. Les fautes du Vaudor, le Grand Pardon jusqu'au mois de Ticherie. Ils ont construit. Et Dieu dit, vous allez maintenant garder tous ces objets pour attendre une date anniversaire. C'est un jour, je voudrais que vous attendiez ce jour-là. C'est le premier jour du premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide qu'on attend, avec tous ces objets, qu'on ne fasse rien jusqu'à ce premier jour-là. Qu'est-ce que ce jour-là représente ? C'est le jour où Dieu avait dit l'année d'avant à Moïse et à Aaron, quand ils étaient encore en Égypte, puisqu'ils étaient encore en Égypte l'année d'avant. Et il leur a dit, aujourd'hui, nous sommes le premier jour du premier mois de l'année. Et vous devez sanctifier ce premier jour et ce premier mois. Parce qu'à partir de maintenant, vous allez compter les années à partir de ce mois-ci, qui est le mois de Nisan. Et c'est ce premier jour du premier mois qui était le jour où Dieu donnait les premières instructions au peuple d'Israël. Il leur a donné les premières mitzvot, savoir comment allait se passer la sortie d'Égypte, les premières lois de Pessah, tout ce qui a été ordonné en tant qu'enseignement pour le peuple à faire, c'est-à-dire des mitzvot, c'était le premier jour du premier mois, un an auparavant. Et donc, ce jour-là est un jour important. Évidemment, maintenant, on s'en rend compte. C'était la première fois que Dieu donnait une liste de lois et donnait son programme de ce qui allait se passer à partir de maintenant jusqu'à l'entrée en Israël. Donc, il faut attendre absolument l'anniversaire de ce jour-là. C'est-à-dire, un an après, le premier jour du premier mois. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Ce jour-là, qu'est-ce qui se passera ? Tu vas monter le mishkan, tu vas prendre les pièces et tu vas construire, si vous voulez, comme si on avait reçu toutes les pièces d'un meuble d'IKEA, mais que ce jour-là, il faudra le monter. On va le monter, l'Hakim, c'est-à-dire faire qu'il soit mishkan. Pour l'instant, il est en pièces détachées. Donc, ce jour-anniversaire, Moïse, lui-même, ce n'est plus maintenant ni Bézalel ni personne. Maintenant, tout est entre les mains de Moïse. Il a distribué toutes les fonctions de construction à tout le peuple avec Bézalel, comme on a dit tout à l'heure. Mais là, Moïse, c'est lui qui prend les rênes. C'est lui qui doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit, ce jour-là, le premier jour du premier mois, le premier niçant, ramasser toutes ses pièces et monter le mishkan. Et alors, il lui donne même l'ordre du montage. Il lui dit, tu vas d'abord placer le haron, et puis ensuite, tu vas mettre dessus la caporette, et ensuite, tu mettras dessus, tu mettras une ouverture, puis il y a le shulchan. Bref, il lui dit comment, dans quel ordre il faut placer tous les objets. Donc, on a encore une fois la liste de tous les objets, mais cette fois-ci, dans un manuel de montage, que Dieu demande à Moïse de faire le premier jour du premier mois. Et donc, il lui dit de faire tout ça. Il lui donne un deuxième ordre. C'est le premier ordre de prendre tous les objets et de les monter pour que le mishkan entier soit construit. Deuxième ordre. Il lui dit, tu vas prendre Alors, c'est une des choses qui étaient prévues, d'avoir de l'huile d'onction. Cette huile d'onction, c'est une huile avec laquelle on doit, Moïse devait verser un peu d'huile sur chacun des objets, chacun des objets du mishkan, pour le sanctifier. N'est-ce pas ? Donc, c'est de l'huile d'onction qui va, si vous voulez, faire rentrer en fonction tous ces objets, tous ces objets-là. Et il donne encore une fois la liste de tous les objets et tu feras ça avec cet objet, avec ça, avec ça, avec le haron, avec le mishkan, etc. Je ne vous ai pas écrit ici toute la paracha, mais chaque fois, on revient sur la liste de chaque objet. Ensuite, troisième chose qu'il lui demande de faire. Tu vas prendre Aaron, ton frère, qui est donc, pour l'instant, qui n'est pas encore Kohen, puisque c'est le frère de Moïse, il est Lévi seulement, il n'est pas Kohen. Donc, tu prendras Aaron et ses enfants, les enfants d'Aaron, tu les amèneras devant le mishkan que tu viens de construire, tu leur feras une série de choses. Il faut les laver, il faut les habiller, il faut leur mettre les vêtements, les fameux vêtements dont on a parlé au début de la paracha, n'est-ce pas ? Et avec l'huile d'onction, tu vas aussi leur mettre un peu d'huile, chacun sur sa tête, et aussi sur des parties de leur corps, et ainsi, tu vas les sanctifier, c'est-à-dire que tu vas rendre, tu vas transformer ton frère Aaron en Kohen, et ses enfants, tu vas les transformer en Kohen. Donc, comme on doit faire avec la ménorah, tu dois faire avec Aaron, c'est-à-dire qu'on va prendre Aaron cette fois-ci, et ce ne sont pas les vêtements qui vont être ouin, mais ça va être Aaron qui va être ouin. N'est-ce pas ? Ça contredi un petit peu ce qu'on dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on a dit que les vêtements eux-mêmes avaient une valeur intrinsèque, même s'ils n'avaient pas été mis sur Aaron. Là, on passe au registre opposé, en disant, non, 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 c'est Aaron qui est important, tu lui mettras les vêtements, parce que c'est comme ça que Aaron va devenir Kohen, et tu vas loindre lui, pas loindre ses vêtements. Je résume, Dieu donne trois ordres à Moïse, dans ce fameux chapitre 40. Premier ordre, tu vas mettre en place tous les objets pour conférer à Mishkan, le premier jour du premier mois. Deuxièmement, tu vas loindre tous les objets qu'il y a dans le Mishkan. Troisièmement, tu vas prendre Aaron et tu vas lui faire une série de choses qui vont les faire rentrer en fonction de Kohen. Afin que dans le Mishkan, il y ait donc des Kohenimes qui le fassent fonctionner. Et c'est comme ça que tu feras pour tous les autres Kohenimes, à chaque fois qu'il y aura un nouveau Kohen, tu dois lui faire la même chose, même quand il sera peu. À chaque fois qu'il y avait des Kohenimes, on leur faisait le même cérémonie. Bien, ça c'est ce que Dieu demande à faire à Moïse, et il est écrit une phrase, que Moïse a tout fait, a fait tout ce que Dieu lui a dit. Alors, on croit la Torah qui nous dit Exactement ce que Dieu lui avait dit de faire, il l'a fait. Est-ce qu'il nous reste encore d'autres choses à faire ? Il faut savoir si vraiment ça s'est fait, ou alors on va raconter ce qui s'est fait. Voilà que le verset 17, la Torah continue. est arrivé donc ce fameux premier mois de la deuxième année, premier jour de ce premier mois, le Mishkan a été monté. Par qui ? Probablement par Moshe, puisqu'on a dit que Moshe a fait tout ce qu'il fallait. Mais on va nous redonner maintenant les détails de ce qu'est-ce que vraiment a fait Moïse. Ce n'est pas le Mishkan qui s'est fait tout seul. Le Mishkan ne s'est pas fait tout seul. Contrairement à ce qui est écrit au verset 17, le Mishkan a été monté. Où kam un Mishkan ? Par qui ? On ne sait pas. Le Mishkan a été monté. Le verset qui vient après nous dit non, 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 attendez. Ce n'est pas que le Mishkan a été monté, c'est Moïse lui-même. Va yakem Moshe est un Mishkan. Cette fois-ci, faites attention, il n'y a que Moïse et le Mishkan. Il n'y a plus tout le peuple, il n'y a plus tous les aides, il n'y a plus l'architecte, il n'y a plus personne. C'est Moïse, et c'est très important que ce soit Moïse lui-même, qui va monter le Mishkan. Et alors, on nous raconte. Va yakem Moshe, il a été, il a mis des sots, il a fait des trucs, il a pris chaque chose, il les a mis. Je vous résume ici, on reprend encore une fois toute la liste de tous les ustensiles du Mishkan pour nous raconter effectivement qu'il a bien fait ce qu'on lui avait dit de faire. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en pratique ce que Dieu lui avait dit tout plus haut. Rappelez-vous, Dieu avait donné trois ordres. Un, mettre en place tous les éléments du Mishkan. Deux, noindre ces éléments-là. Trois, prendre Aaron, l'habiller, et lui faire faire un cérémonial qui va le rendre Cohen. Trois choses. Alors là, on nous dit, oui, oui, c'est ce qu'a fait Moshe, et on nous raconte ce qu'il a fait Moshe. Donc, il a fait exactement la première partie, elle est entièrement répétée ici. Il a pris cela, il a fait cela, il a pris cela, il a fait cela, bon, même si ce n'est pas exactement dans le même ordre, peu importe. Mais il a tout fait. Et tout a été fait. Et on arrive jusqu'à la fin. Il a fait le Chatser, ça vive la Mishkan, il a fait même la cour qui était autour du Mishkan, et voilà. Et c'est fini. Comment ça c'est fini ? Mais il nous manque les deux choses. Est-ce que Moshe a ouin ? les ustensiles, est-ce que Moshe a pris à Aaron et l'a rendu Kohen ? Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit du tout. C'est-à-dire que Dieu donne trois ordres, au début de notre chapitre 40, il donne trois ordres, et Moïse, on nous raconte qu'il a tout fait, mais en fait, il n'a fait que le premier ordre. Il n'a pas fait ni le deuxième, ni le troisième. Donc, ça ne peut pas marcher. Si Moïse n'a pas fait le deuxième ordre et le troisième ordre, il ne les a pas fait, ça ne va pas marcher. Alors, voilà les derniers versets. Je les ai mis en grand parce que c'est eux qui vont nous occuper ce soir. Eh bien oui, ça marche. Ça marche. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la deuxième chose, c'est-à-dire windre les objets. Troisième chose, il n'a pas apporté, il n'a pas pris à Aaron, il ne l'a pas habillé, il n'a pas fait tout ce qu'il devait lui faire. Enfin, ce n'est pas écrit qu'il ne l'a pas fait, mais ce n'est pas écrit qu'il l'a fait. Je ne sais pas. Il y a écrit qu'il a fait la première partie en détail, mais rien de la deuxième ni de la troisième partie. Et pourtant, voilà ce qui se passe. Vaïcha, c'est Anan et O'el Moed. Un nuage descend du ciel et couvre tout le Mishkan, tout le O'el Moed. Uchvod Adonai, Malé et Amishkan. L'honneur de Dieu remplit le Mishkan. En général, quand il s'agit de l'honneur de Dieu, c'est le feu. C'est-à-dire qu'il y a du feu et il y a un nuage autour. Donc, ça marche. Si j'ose dire. Voilà que ça s'allume. Si je puis m'exprimer ainsi. Ça veut dire que jusqu'à présent, ça avait été des efforts. On ne savait pas si on en faisait bien. Si ça allait marcher, que Dieu allait vraiment résider dans cette fameuse maison que nous sommes en train de lui construire. Et voilà qu'à la fin du livre de Shemot, on nous dit, dans le verset 34 du chapitre 40, que oui, le nuage descend sur le O'el Moed avec le feu et on remplit le Mishkan. Et le verset d'après est encore, maintenant, encore plus étonnant. Et pourtant, Moshé n'avait plus le droit de rentrer maintenant dans le Mishkan. Jusqu'à présent, c'est lui qui avait tout fait. Mais quand il a fini de tout faire et que le nuage et le feu sont tombés et ont saisi le Mishkan, comme si le Mishkan était l'endroit du feu et de la fumée, je m'excuse de parler de feu et de fumée en temps de guerre, mais il faut essayer de penser à des feux et du feu et de la fumée pacifique, n'est-ce pas ? Et Moshé ne peut pas rentrer, ne peut pas rentrer dans le O'el Moed. Pourquoi ? Étant donné qu'il y avait le Anan, c'est-à-dire le nuage, encore une fois, il ne peut pas rentrer puisque celui qui occupe maintenant la maison, c'est Dieu, pratiquement. Concrétisé par du feu et un nuage autour. C'est dommage parce qu'on avait dit que ça marchait. L'histoire, c'était pour que ça marche. Donc, effectivement, Dieu réside là, mais alors si Moshé Moïse ne veut plus rentrer dedans, alors à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, on nous laisse comme ça sur notre fin. Oui, c'est vrai. Moïse ne peut pas rentrer. Un point, c'est tout. Ensuite, on nous raconte, il y a trois versets qui vont finir ça et qui vont nous raconter quelque chose de totalement différent qui n'a rien à voir avec notre histoire parce qu'on veut savoir si Moïse va effectivement rentrer ou pas dans le... Je cherche ma petite souris qui est partie à la voilà. Si en fait, Moïse va rentrer, non, il ne peut pas rentrer. On va nous raconter une autre histoire. On dit, vous voyez ce nuage-là ? C'est un nuage qui va être en permanence ici et qui va... Lorsque Dieu voudrait que tout le campement se déplace, le nuage va se déplacer et ça sera un signe comme quoi il faut démonter le Mishkan parce qu'on va aller maintenant, on va se déplacer d'un endroit à l'autre. On nous raconte maintenant comment ça se passait lorsqu'ils faisaient des voyages. Ils vont être maintenant au Sinaï. Ils vont théoriquement quitter le Sinaï. N'est-ce pas ? Ils n'ont pas comme... Pour fonction de rester au Mont Sinaï indéfiniment. Ils étaient au Mont Sinaï jusqu'à présent pour construire ce fameux Mishkan. N'est-ce pas ? Pourquoi construire un fameux Mishkan ? Ce fameux Mishkan parce que le Mishkan ça va être si vous voulez le Mont Sinaï portatif. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au Mont Sinaï il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire au Mont Sinaï des dons de la loi. Maintenant cette chose-là ils veulent que ça les accompagne. Donc ils fabriquent un Mont Sinaï portatif qui va pouvoir être en fonction à la fois dans le temps et dans l'espace en dehors du Mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï ? Au Mont Sinaï il y a eu Dieu qui a parlé avec Moïse. Donc ça ça va être une fonction qui va être donc ça va être la fonction principale de ce Mishkan c'est que Moïse puisse rentrer et discuter avec Dieu et recevoir la parole de Dieu qui va continuer à lui parler ce qui a été donné au Mont Sinaï a été donné mais il va continuer à lui donner d'autres choses qui vont être même si on n'est pas au Mont Sinaï à travers ce Mishkan portatif on va continuer à avoir un dialogue entre Dieu et Moïse et aussi il va y avoir ce qui s'est passé au Mont Sinaï c'est l'impression que Dieu est descendu sur la montagne cette chose-là extraordinaire on va encore on va encore avoir cette impression-là en voyant ce Mishkan au milieu du campement avec ce feu et ce fameux nuage exactement comme au Mont Sinaï qui va être là et c'est ce nuage en se déplaçant qui va nous indiquer qu'il faut quitter l'endroit et aller s'installer dans un autre endroit donc on nous parle maintenant de voyage ce qui va se passer maintenant dans les voyages ce fameux nuage va les aider à voyager il va leur donner le signe du départ l'endroit où ils doivent arriver et quand le nuage reste sur cet endroit-là ça veut dire que c'est un signe c'est là-bas qu'il va falloir que nous fassions une étape la prochaine étape va se passer là-bas voilà comment se finit le livre de Shemot alors vous conviendrez que nous avons soulevé maintenant énormément de questions je vous rappelle les dernières questions que nous avons posées à savoir Dieu donnait à Moïse trois ordres n'est-ce pas Moïse on nous raconte qu'il a fait exactement le premier mais on ne nous dit pas qu'il a fait le deuxième et le troisième et pourtant ça a fonctionné ça a marché mais ça n'a pas marché complètement parce que Moïse ne peut pas rentrer au Mont-Sinac pardon Moïse ne peut pas rentrer dans le Mishkan pourquoi ? parce qu'il y a ici un nuage et donc on pensait arriver à un happy end à la fin du livre de Shemot on se retrouve avec c'est comme si c'était à suivre c'est-à-dire on se dit c'est pas possible que ça s'arrête comme ça et pourtant le livre de Shemot s'arrête là on se dit c'est pas possible on s'arrête avec une incapacité avec un échec donc heureusement qu'il va y avoir la paracha de la semaine d'après et là c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un autre livre qui s'appelle le livre de Vaikra et dans le livre de Vaikra il y a écrit cette ça commence comme ça Vaikra el Moshe donc Dieu ne laisse pas Moïse à l'extérieur mais il l'appelle donc en fait c'était un faux suspense en fait c'était un faux échec Moïse ne pouvait pas rentrer mais en fait Dieu lui dit allez bien maintenant qu'est-ce que c'est que cette mise en scène c'est une mise en scène qui nous rappelle quelque chose de bien connu c'est la même mise en scène qui s'est passée au Mont Sinai je vous rappelle que lorsque Moïse est monté au Mont Sinai je vous donne ici une phrase de la paracha de Mishpatim à la fin de la paracha de Mishpatim c'est-à-dire dans le livre de Shemot encore quand on décrit le fait que Moïse monte au Mont Sinai pour rencontrer Dieu il y a écrit que Moïse monte sur la montagne il y a un nuage qui descend toujours le même nuage qui descend sur la montagne le nuage c'est peut-être Dieu qui est dans ce nuage vous voyez encore les mêmes mots encore il y a ce feu et ce nuage c'est le feu le nuage et le feu sont restés sur le Mont Sinai pendant six jours et pendant ces six jours Moïse n'avait pas le droit de pénétrer donc Moïse est resté six jours à l'extérieur jusqu'au moment où le septième jour c'est toujours rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière à propos du septième jour le septième jour de la création le septième jour le Shabbat là ça ne s'est pas passé un Shabbat ça s'est passé le septième jour on ne sait pas de quel jour il s'agit mais symboliquement le septième jour c'est le jour où on finit le compte il va pouvoir y avoir cette rencontre pendant les six jours on est encore à l'extérieur c'est le septième jour c'est le septième jour que Dieu l'appelle de l'intérieur du nuage et Moïse est rentré à l'intérieur du nuage en fait ce qui se joue ici c'est un la Torah nous nous dit regardez ce qui va se passer avec entre Moïse dans la rencontre de Moïse avec Dieu c'est une incapacité à rentrer et il faut attendre on ne nous dit pas ici que c'est six jours mais il va attendre un certain temps il va attendre une semaine en tous les cas puis c'est la semaine prochaine c'est la semaine d'après la paration de Vaikra où il va dire Vaikra El Moshe il l'appelle et c'est qu'en l'appelant que Moïse voit qu'il a le droit de rentrer à l'intérieur il y a donc ici un parallèle assez clair entre la rencontre entre Moïse et Dieu au Mont Sinai et la rencontre de Dieu et Moïse dans le Mishkan tout ceci pour nous signifier que la fonction du Mishkan est remplie quelle est la fonction du Mishkan la rencontre entre Moïse et Dieu rappelez-vous de cela ça va nous servir vous allez voir que ça se complique pourquoi ça se complique parce que il nous manque cette histoire là des Kohanim que Moïse devait habiller son frère il n'a pas été fait ça n'a pas été fait qu'il devait windre tous les objets ça n'a pas été fait qu'il devait introniser son frère en tant que Kohen tout ça ça n'a pas été fait ça va être fait ça va être fait mais où et quand ça va être fait dans le livre de Vaikra et là il va falloir qu'on aille dans le livre de Vaikra pour se rendre donc on venait de dire Vaikra el-Moshé et dans le chapitre par exemple 8 Vaidabèr Adonai el-Moshé l'émor Kachet Aharon Veet Banavito Veet Abegadim Veet Shemena Mishra Va prends Aharon ton frère et va prendre les vêtements et va prendre l'huile d'onction ça vous dit quelque chose tout ça c'est ce qu'on a dit nous dans notre chapitre 40 du livre de Shemot et tu vas aller et tu vas habiller bref maintenant il va dans le livre de Vaikra on reprend l'ordre qui a été donné à Moïse de introniser son frère avec toute l'histoire de l'onction et du Mishkan et l'onction de Aharon et le fait de le vêtir etc pourquoi ? parce que nous allons bientôt inaugurer le Mishkan il n'a pas déjà été inauguré le Mishkan on vient d'inaugurer le Mishkan Moïse a fabriqué c'était le premier jour du premier mois on a dit que Moïse a tout mis en place ce jour-là et que ce jour-là Dieu est descendu et qu'il ne pouvait plus rentrer mais après il va pouvoir rentrer plus tard Dieu va l'appeler alors que dans le livre de Vaikra qui est censé être donc le livre qui est après le livre de Shemot bien plus tard n'est-ce pas ? on nous décrit quelque chose qui s'est passé qui nous manquait dans le chapitre 40 et c'est un très 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 long chapitre Vaikach Moshe et Shemna Mishra Moïse a effectivement pris l'huile d'onction et il a effectivement ouin tous les objets du Mishkan et il est allé il a pris aussi pas simplement le Mishkan mais aussi le Mishbeah qu'est-ce que c'est que le Mishbeah ? c'est l'hôtel extérieur sur lequel ils ont fait des sacrifices vous allez me dire mais attendez mais ça fait partie du Mishkan Vaimshach est un Mishkan ve'et kol acher bo il a ouin tout le Mishkan tout le Mishkan et tout ce qui était à l'intérieur de lui Vaikadèch otam il les a sanctifiés et ensuite il est parti sur le Mishbeah Vaiaz il est allé sur le Mishbeah et il l'a ouin aussi de sept fois Vaimshach et à Mishbeah ve'et kol kela ve'et akior ve'et kanol et kabdechah comme si on était en train de qu'est-ce qui se passe là ? il y a un jour que Dieu a choisi qui est le premier jour du premier mois pour inaugurer le Mishkan et voici que ce jour là va être le jour qui va être décrit de façon très différente par trois angles différents premier angle on vient de le voir c'était l'angle de notre paracha c'est-à-dire Moïse qui monte le Mishkan tout seul qui attend que Dieu l'appelle et qui rentre dans le Mishkan ça c'est le livre de Shemot dans le livre de Vaikra qu'est-ce que c'est que le livre de Vaikra dans lequel nous allons rentrer la semaine prochaine le livre de Vaikra c'est le livre où on va nous parler des koanim c'est-à-dire des prêtres qui sont en fonction dans le Mishkan qui sont là pour représenter Dieu envers le peuple qui sont là pour représenter le peuple vers Dieu qui sont là pour accueillir les sacrifices qui sont là pour faire fonctionner le Mishkan mais en tant que lieu de rencontre entre Dieu et le peuple les koanims ce sont les principaux acteurs n'est-ce pas du livre de Vaikra puisqu'on appelle ça le livre des koanims et donc on va prendre ce jour-là que nous avons décrit dans notre chapitre 40 comme étant le jour de la rencontre entre Moïse et Dieu et ce jour-là va être réécrit complètement et on va nous décrire on va décoincer toutes ces choses qui avaient été coincées qui n'avaient pas été dites jusqu'à présent à savoir que Moïse a ouin avec de l'huile tous les objets qu'il a intronisé son frère à Aaron et qu'il avait rendu Kohen et tous les jours les Shibayem et Milouim tout le stage de formation des koanim comment est-ce que ça allait se passer jusqu'à arriver dans le livre de Vaikra à ce fameux jour ils vont rester sept jours là-bas enfermés avec un stage le huitième jour dans le chapitre 9 donc le huitième jour quel est ce huitième jour le huitième jour après avoir pris les koanim et les avoir intronisés de quoi on parle on parle encore du même jour qui est le jour de l'inauguration du Mishkan cette fois-ci on nous raconte la même histoire c'est le même jour mais sous un angle totalement différent et alors cette fois-ci les choses ce qui va se passer c'est quoi c'est les koanim qui sont mis en fonction les koanim qui vont faire les koanim le peuple qui est autour qui vont apporter des sacrifices et qui vont voir sur le fameux Mishbeya c'est-à-dire l'hôtel parce que l'hôtel est assez accessible de vue parce qu'il est à ciel ouvert n'est-ce pas et quand il y a un feu qui descend sur cet hôtel ça se voit donc tout le monde est autour et voit un feu descendre sur l'hôtel et voit que ça marche pour eux c'est le symbole c'est le signe que le Mishkan fonctionne que Dieu a accepté de résider parmi eux que leurs sacrifices vont être exaucés que les koanim remplissent leurs fonctions et les koanim leur font devant un peuple très ému et en train de se prosterner tout le monde en train d'être en joie formidable je vous rappelle que nous sommes dans le livre de Vaikra quel était le contenu de ce jour dans le livre de Shemot quelque chose de très intime entre Moïse et Dieu Moïse on lui a apporté les objets à partir de ce moment-là on ne parle plus du peuple dès que Moïse a tous les objets dans le chapitre 40 il n'y a plus que Moïse et Dieu bien que Dieu lui donne l'ordre de faire un, deux, trois on nous raconte que le côté un c'est-à-dire c'est quoi la première partie c'est Moïse lui qui fabrique le Mishkan et qui attend que le le nuage descende effectivement le nuage descend et ensuite il attend que Dieu l'appelle et Dieu l'appelle et donc le but de toute cette histoire c'est le fait que Moïse parle à Dieu et que Dieu parle à Moïse dans le Mishkan c'est le Mishkan de Moïse dans le livre de Vaikra nous allons recommencer toute l'histoire mais sous un autre temps comme si c'était c'est comme si vous avez trois personnes qui vous racontent la même histoire de façon différente vous étiez là-bas ou quoi qu'est-ce qui s'est passé réellement on dit les trois se sont passés mais chacun il a une sa version des choses des faits le livre de Vaikra va nous raconter la même histoire mais du côté de la perspective des koans cela aurait été suffisant pour nous rendre perplexes mais voilà que dans le livre de Bamidbar c'est-à-dire le livre qui va venir après encore après Vaikra le livre de Bamidbar dans ce livre-là il va y avoir on va recommencer à nous raconter ce jour-là au chapitre 7 Vaikra on n'est pas sorti de l'auberge on est encore dans ce fameux jour qui est le premier jour du premier mois le jour où Moïse a fini de construire ce fameux Mishkan Vaikra alors là on n'a aucun problème il a loin il a loin tous les ustensifs Il a sanctifié Vous voyez à chaque fois on sort le Mishkan qui fait partie intégrante du Mishkan c'est l'hôtel qui est là il est dans la cour mais il est là quand on parle du Mishkan à chaque fois on a parlé de l'hôtel qui était dedans et bien on parle du Mishkan et du Mishkan Pourquoi ? Parce que le Mishkan c'est quelque chose il a deux parties il y a une partie cachée où simplement les koanimes rentrent où seul Moïse peut rentrer et une partie qui est assez publique j'allais dire où il y a l'hôtel et c'est à ciel ouvert tout le monde peut voir ce qui s'y passe tout le monde sous certaines conditions de pureté peut rentrer là-bas pour amener un sacrifice donc si vous voulez le Mishkan c'est le côté populaire c'est le côté qui est du côté du peuple alors que le le reste du Mishkan ça reste quelque chose d'assez intime entre Dieu et Moïse ou entre Dieu et les koanimes et c'est pour ça que dans le livre de Bamidbar et même tout à l'heure vous avez remarqué il y avait le Mishkan et le Mishkan pour bien montrer que le Mishkan a une fonction en lui-même et que pour les gens c'est le Mishkan qui compte c'est pas tellement ce qui se passe derrière les rideaux là-bas on sait pas trop ce qui se passe donc pour nous c'est le Mishkan rappelez-vous que dans le cinquième livre dans le livre d'Evarim et aussi dans le livre de Josué et de Shoftim et la suite on ne parlera plus du Mishkan on parlera que du Aaron c'est-à-dire que chaque livre prend un élément du Mishkan et pour lui c'est l'essentiel alors on est là maintenant dans l'île de Bamidbar qu'est-ce qui se passe dans l'île de Bamidbar dans l'île de Bamidbar on nous dit que Moïse a fini de construire le Mishkan très bien donc on est toujours au même jour et Waïkadeh Shoto va écrire Nessi et Israël alors là il y a des acteurs totalement inconnus au bataillon jusqu'à présent qui vont intervenir et il n'y a que qui vont intervenir les représentants des tribus ils sont douze douze représentants d'Israël vont venir et vont dire nous voulons participer à l'inauguration du Mishkan nous voulons apporter des cadeaux et alors chaque tribu avec chaque représentant va apporter des cadeaux et dans le livre de Bamidbar on va décrire dans la parasha de Nassau bien connu l'apport des cadeaux de chaque chef de tribu pour cette fameuse inauguration du Mishkan vous voyez que pratiquement la moitié du livre de Shemot pratiquement tout le livre de Vaïkra et la moitié du livre de Bamidbar sont tous consacrés à ce fameux jour dans le livre de Shemot c'était Moïse et Dieu et c'est tout dans le livre de Vaïkra c'était les Kohanim et dans le livre de Bamidbar c'est quoi c'est les représentants du peuple c'est eux les principaux acteurs de cette inauguration et je vous fais deviner comment on va appeler cette inauguration Chanukat ha Mishkan en principe non on l'appelle Chanukat ha Mishkan voici quand ils ont amené tout ça c'était Chanukat ha Mishkan l'inauguration du Mishkan c'est assez parlant on ne va plus appeler ça Chanukat ha Mishkan on va appeler ça Chanukat ha Mishkan le jour où Moïse laoua mais il a ouin il n'a pas ouin que le Mishkan il a ouin le focus est sur le Mishkan et alors étant donné que nous sommes vraiment écartelés dans trois directions totalement différentes il y a heureusement un verset qui va venir un petit peu nous relier tout ça lorsque Moïse rentrait dans le Saint des Saints pour parler avec Dieu donc Moïse est en train de parler avec Dieu dans le Saint des Saints c'est une phrase qui nous réconcilie avec le livre de Shemot c'est à dire le livre de Bamidbar n'est pas un livre qui est entièrement opposé au livre de Shemot il y a un verset c'est déjà bien mais un verset qui nous relie l'Ul Mishkan à sa fonction du livre de Shemot on continue dans notre livre de Bamidbar le jour où le Mishkan a été monté des fois c'est Moïse qui monte le Mishkan des fois c'est le Mishkan qui est monté là on reparle maintenant de la nuée qui descend sur le Mishkan la nuit c'était plutôt le feu qui était visible plutôt que le nuage c'est à dire que le nuage était visible dans la journée mais la nuit étant donné que le feu est caché par le nuage donc la nuit on voit plus le feu que le nuage lorsque ce nuage se déplaçait le Mishkan il fallait le déplacer le campement entier devait se déplacer et donc ce nuage cette nuée qui était sur le Mishkan indiquait les déplacements ça vous rappelle quelque chose ça vous rappelle les derniers versets du livre de Shemot qu'est-ce qui se passe ici je vais essayer tout simplement de faire de l'ordre et on va arriver au point central nous avons trois livres le livre de Shemot le livre de Vaikra et le livre de Bamidba dans le livre de Shemot n'est-ce pas le livre de Shemot et surtout notre chapitre 40 que nous avons lu qui est le dernier livre de chapitre de notre paracha de Pekudé le Mishkan pour le Mishkan qui c'est qui fait le Mishkan qui est l'acteur principal dans le Mishkan Moïse Moshe c'est pour ça que c'est Moshe qui fait tout dans le dernier chapitre comme si Bézalel n'est plus là le peuple n'est plus là il n'y a plus personne c'est Moshe le seul acteur dans le Mishkan et à quoi sert le Mishkan une rencontre entre Dieu et Moïse c'est pour ça que là-bas dans le livre de Shemot on ne nous raconte pas ce qui se passe effectivement avec le Kohanim parce que ça ne nous intéresse pas dans le livre de Shemot l'ordre est donné par Dieu alors il y a l'ordre de donner les trois ordres un il va falloir que tu mettes en place le Mishkan toi Moïse deux que tu fasses l'onction de chaque objet du Mishkan pourquoi ouindre chaque objet du Mishkan parce que c'est une manière c'est un accès que tout le monde pourrait avoir à ces objets-là Moïse n'a pas besoin d'oindre les choses pour pouvoir rentrer dans le Mishkan c'est pour ça que cette onction des objets du Mishkan ne va être décrite que dans le livre de Vayikra et c'est pour ça que l'intronisation des Kohanim ne va être décrite que dans le livre de Vayikra qu'est-ce qui se passe dans le livre de Vayikra dans le livre de Vayikra on a dit que l'essentiel les acteurs principaux du Mishkan ce sont les Kohanim ce sont les Kohanim et les Kohanim et les Kohanim comme s'il n'y avait plus Moshe Moshe c'est vraiment un intermédiaire qui est là pour rendre pour faire que les Kohanim soient Kohanim mais il n'est pas question d'autre chose que de la fonction des Kohanim dans le livre de Vayikra comment est-ce que s'il y a quelqu'un qui vient vous dire qu'il a fait une faute et qu'il veut apporter absolument un sacrifice pour se faire pardonner vous les Kohanim voilà comment vous devez le prendre ce sacrifice qu'est-ce que vous devez en faire accepter ceci voilà c'est le travail des Kohanim en tant qu'intermédiaire entre Dieu et le peuple n'est-ce pas dans le livre de Bamidbar le Mishkan c'est quoi le Mishkan c'est un objet qui est au centre du campement et qui permet au campement c'est-à-dire au peuple d'Israël qui réside autour de cet objet-là d'avoir un point de ralliement parce que dans le livre de Bamidbar on refabrique les douze tribus chacun avec son drapeau trois tribus au nord trois tribus au sud trois tribus à l'est et à l'ouest et au centre cet objet je parle d'objet pour enlever tout le côté saint qui est sanctification qui se passe à l'intérieur en fait sa fonction c'est sa fonction d'objet par rapport à ce qui se passe autour de lui donc le Mishkan c'est le point de ralliement de tout de tout le peuple donc c'est un rapport du peuple en tant que peuple éclaté en douze tribus qui doit les rassembler donc pour le livre de Bamidbar qu'est-ce que c'est que le Mishkan le Mishkan c'est le point de rassemblement du peuple ce n'est pas l'endroit où les Kohanim travaillent ce n'est pas l'endroit où Moïse parle essentiellement évidemment nous venons de lire des versets mais un par-ci un par-là pour essayer de quand même nous relier mais l'essentiel du livre de Bamidbar à part un verset l'essentiel du livre l'essentiel du Mishkan c'est le point de ralliement du peuple qui sont les acteurs principaux ça va être le peuple c'est trop grand donc on va prendre les Lévis les Lévis ça va être les représentants du peuple chez les Kohanim c'est-à-dire les Lévis vont être les représentants du peuple dans le Mishkan les Kohens sont les représentants de Dieu dans le Mishkan donc on va parler beaucoup des Lévis on va parler évidemment le jour de l'inauguration des douze jours d'inauguration parce que là si dans le livre de Vaikra l'inauguration avait duré huit jours là l'inauguration avait duré douze jours et pendant douze jours ça va être chaque tribu chaque chef de tribu qui va être à l'honneur et chaque jour ça va être le jour de la tribu d'une tribu et donc nous allons attendre douze jours pour inaugurer et alors on ne va pas inaugurer le Mishkan puisque j'allais dire on s'en fout c'est pas qu'on s'en fout mais c'est très secondaire pour nous ce qui se passe de l'autre côté du Misbeya pour eux c'est l'hôtel c'est l'hôtel c'est-à-dire l'endroit où nous pouvons apporter des sacrifices nous voyons le feu de Dieu descendre sur l'hôtel nous voyons que les choses ont été accueillies acceptées donc c'est Hanukata Misbeya donc l'objet principal du Mishkan dans le livre de Bamidbar c'est le Misbeya c'est l'hôtel et quels sont les personnages qui sont les plus mis en valeur c'est les Léviïm qui vont travailler en permanence là-bas les Néziïm vont s'occuper les Néziïm c'est-à-dire les chefs de tribu les douze chefs de tribu vont s'occuper de l'inauguration l'inauguration du Mishkan n'est-ce pas et le but du Mishkan c'est de faire l'unité du peuple c'est-à-dire que Dieu au centre et le peuple autour mais le but c'est d'essayer de faire que le peuple ait un point de ralliement donc vous voyez au moins trois exceptions du Mishkan dans les trois livres que nous allons lire Shemot que nous venons de finir le personnage le plus important c'est Moïse alors que dans le livre de Vaikra le personnage important c'est les koens et dans le livre de Bamidbar ce sont les lévies le but du Mishkan dans le livre de Shemot c'est rencontre de Dieu et Moïse exactement comme au Mont-Sinai le but dans le livre de Vaikra c'est d'apporter des sacrifices au Mont-Sinai aussi il y a eu des sacrifices mais si vous voulez c'est la partie rituelle c'est la partie religieuse dans le côté dans le livre de Bamidbar c'est le livre politique c'est-à-dire comment faire l'unité d'un peuple tellement divisé en douze tribus qui développent chacun leur particularité qui ont chacun leur drapeau et leur campement différent le Mishkan qui est l'acteur principal dans le Mishkan dans le livre de Bamidbar ça va être les Lévis qui c'est qui va inaugurer maintenant l'inauguration du Mishkan dans le livre de Shemot l'inauguration du Mishkan c'est un seul jour c'est le premier jour du mois de Nisan dans le livre de Vaikra l'inauguration va durer huit jours parce que les Kohanim pendant sept jours ils doivent se préparer et c'est le huitième jour qu'il va y avoir l'inauguration dans le livre de Bamidbar l'inauguration va durer douze jours et ne vous demandez pas quel est le jour comment est-ce que vous allez dire le 1 le premier jour du Shemot est-ce que c'est le huit est-ce que c'est le il y a des c'est pas qu'il n'y a pas de réponse c'est qu'il y a des réponses différentes à cette question est-ce que le le premier Nisan c'était le huitième jour ou est-ce que c'est le huit Nisan qui est le huitième jour est-ce qu'ils vont commencer à apporter les douze jours commence le premier Nisan ou les douze jours commence le huit Nisan toutes ces questions-là ce sont des questions qui sont très importantes dans chez les rabbins dans la Mishnah dans la Gemara pour unifier tout ça unifier tout ça trois Mishkan trois manières d'inaugurer trois personnages essentiels trois fonctions différentes en fait nous avons ici trois livres différents et si ça a été partagé en trois livres c'est parce qu'il y a trois sujets totalement différents un sujet c'est le rapport c'est comment transmettre la loi par Moïse Moïse qui transmet la loi avec Dieu donc il est obligé d'avoir un rapport un téléphone rouge avec le bon Dieu le deuxième c'est il faut un contact entre Dieu et le peuple grâce au Kohani troisième sujet non non mais c'est un problème politique c'est comment donner à tout le peuple un seul point de ralliement avec des représentants de tout le monde à l'intérieur du Mishkan et dans les trois cas trois inaugurations différentes aux mêmes dates une qui dure un jour une qui dure huit jours une qui dure douze jours mais c'est la même date et allez vous arranger avec ça pour faire une seule histoire c'est à dire que tout le travail maintenant de nos commentateurs ça va être de sans arrêt dire oui mais ça ça a été écrit là-bas donc ça il faut le mettre ici donc essayez de tout comme un rumicube essayez de tout remettre ensemble alors que la Torah nous a dééclaté si vous voulez un même objet qui est le Mishkan un même lieu une même date des personnages différents qui interviennent de façon prépondérante dans un livre ou dans un autre pour nous montrer les trois des trois aspects qui sont obligatoirement reliés dans la réalité puisqu'il s'agit bien du peuple d'Israël il s'agit bien des Kohens il s'agit bien de Moïse il s'agit bien de la Torah il s'agit bien de la fonction une fonction deux fonctions trois fonctions il s'est passé beaucoup de choses au Horsinai il s'est passé beaucoup de choses pour que ce peuple puisse être un peuple uni au Mont Sinai le livre de Bamidbar c'est à dire comment unir un peuple autour fabriquer ce peuple là puisque ce qui s'est passé au Mont Sinai c'est que Dieu a fabriqué le peuple et bien c'est ce qui va ça va être développé dans le livre de Bamidbar à savoir le côté politique comment faire de ce peuple un peuple uni malgré ses divergences alors si ça s'est fait au Mont Sinai en un jour avec des éclairs et des tonnerres etc on peut dire que sous le choc alors on était tous là on était unis comme on est tous unis autour de l'Ukraine on est tous là unis autour de quelque chose d'émouvant le problème c'est la durée qu'est-ce qui va se passer après lorsque le peuple va repartir chacun dans son campement et alors il va falloir créer une unité dans ce peuple à travers le Michigan au Mont Sinai il y a eu Dieu qui a parlé à Moïse c'est la première fonction au Mont Sinai il y a eu aussi des sacrifices qui ont été portés il y a eu une alliance il y a eu aussi une acceptation de l'alliance il y a aussi un contenu de l'alliance il y a aussi un travail un travail spirituel un travail religieux un travail où les gens ont voulu participer à l'alliance ça va être le livre de Waïkra c'est-à-dire en fin de compte nous voyons que les trois fonctions du Michigan vont être éclatées dans trois livres différents et que notre fameux chapitre 40 que nous avons vu tout à l'heure nous décrit les lois qui ont été données par Dieu à Moïse mais ensuite on se concentre uniquement sur un seul aspect celui de Moïse comme s'il n'y avait plus de Kohanim il n'y avait pas de Nessim il n'y avait pas de Léviim il n'y avait rien du tout et dans le livre de Waïkra on va se concentrer encore sur uniquement les Kohanim de temps en temps on nous rappelle les autres les autres manières de voir mais l'essentiel de chaque livre va être vraiment concentré sur un aspect différent à la fois des fonctions et à fonction des personnages qui vont travailler et évidemment on arrive à cette à cette à cette grande idée que la Torah est un enseignement qui va nous éclater la réalité pour mieux l'étudier et ensuite nous donner l'ordre de tout reconstruire c'est à dire que pour étudier un sujet pour être en phase avec le plus proche possible de la réalité et de la vérité il y a un seul moyen qui a été trouvé par la Torah c'est d'éclater cette vérité et cette réalité sous plusieurs angles d'étudier chaque angle pour ensuite que nous puissions refaire ce qu'on appelle Mishkan Echad c'est à dire de refaire que tout ça ce soit Echad une seule donc le peuple d'Israël était éclaté exactement pour les mêmes raisons pour pouvoir ensuite en faire un seul peuple uni mais enrichi de l'étude de chacun des composants la Torah est éclatée et c'est fait exprès pour que nous puissions le plus l'étudier et décortiquer la réalité et ensuite de faire Torah et de la même manière la terre d'Israël est une terre qui est éclatée de nature c'est à dire que les régions dans la terre d'Israël sont elles-mêmes extrêmement différentes à la fois sur le plan géologique sur le plan climatique sur tous les plans qui va faire que les gens qui habitent dans ces terres là vont vivre de façon très différente de façon éclatée c'est à dire habiter Israël même si c'est un petit pays c'est de vivre une terre qui est éclatée sur le plan des villes la ville de Jérusalem n'est pas pareil que la ville d'Elat quand on va à Elat on est dans une situation quand on est à Jérusalem on est dans une autre situation bien que ce soit un petit pays avec quelques centaines de kilomètres qui séparent les unes des autres et ensuite on dit que la terre d'Israël entière est une seule terre le peuple d'Israël est un seul peuple et la Torah d'Israël est une seule une seule Torah voilà donc éclatée la réalité pour mieux étudier l'éclatement et ensuite refaire l'unité de toutes ces choses là c'est en principe c'est ce qui a été fait par Dieu dans la création du monde puisqu'il a créé d'une unité il l'a éclatée il l'a même cassée en mille morceaux en six morceaux et ensuite il a essayé de reprendre tous ces morceaux et va nous faire associer nous-mêmes au travail de reconstitution si vous voulez de l'unité à travers les morceaux éclatés donc nous voilà à la fin du livre de chez Mott un livre assez qui était assez riche mais qui nous renvoie maintenant on va être obligé maintenant de rentrer dans tous ces domaines là qui sont des domaines d'éclatement encore une fois je m'excuse de ce mot là qui n'est pas utilisé en temps de guerre mais en fait c'est de ça qu'il s'agit et je vous remercie et maintenant je vais ouvrir je vais ouvrir si je peux les micros pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez avec plaisir Michel ? oui Michel avec plaisir il y a autre chose qui aurait l'air d'être comme ça éclaté et recomposé c'est qu'au départ quand dans les parachiotes Trouma c'est qu'on parlait de on parlait du Mishkan puis on parlait de Oel Moed et c'était la même chose en fait avec c'est qu'on parlait